C'est la rentrée, et OCS vous propose une programmation série cinéma de haute qualité pour vous aider à reprendre le rythme en douceur. En prime, bénéficiez de l'abonnement à moitié prix pendant deux mois. Article sponsorisé par OCS sur télévision, ordinateur, tablette ou smartphone, le modèle hybride d'OCS va régaler les fans de série et de cinéma. En plus du visionnage à la demande, où vous voulez, quand vous le voulez et comme vous le voulez, vous pourrez également bénéficier sur nos trois chaînes OCS Max, OCS Pulp et OCS Géant du Meilleur du Cinéma seulement six mois après la sortie en salle ainsi que de séries inédites et des créations originales françaises comme étrangères. Du 14 septembre au 8 octobre, profitez des deux premiers mois de l'expérience OCS à moitié prix, soit 6,49€ mois sans engagement, à utiliser jusqu'à trois écrans simultanés sur l'application. Blockbuster américain, succès populaire hexagonaux, une sélection de séries HBO, les créations originales OCS Signature et OCS Originals, mais aussi du contenu jeunesse de premier plan, tout le monde y trouvera son bonheur. Les séries OCS à ne pas manquer grâce à votre abonnement à 6,49€ mois, vivez une rentrée rythmée par les nouveautés séries. Au programme, trois grands rendez-vous vous attendent, Lucky Hank, saison 1 après Breaking Bad et Better Call Saul, Bob O'Decker qu'est de retour dans une comédie caustique à découvrir dès le 19 septembre. Il incarne Hank DeGro, un professeur de littérature anglaise du Rayton College en Pennsylvanie. Entre ses déboires professionnels et le chaos de sa vie personnelle, l'entrée dans la cinquantaine n'a rien d'une promenade de santé. Cette série créée par Paul Lieberstein, The Office, et Aaron Selman, Damages, Esprit Criminel, vous réserve de beaux éclats de rire. Rictus, saison 1 7 création OCS Signature signale le grand retour de Fred Testo sur le devant de la scène, accompagné notamment d'Ophélia Kold, 10%, Une Petite Histoire de France, Youssef H.D., Validé, La Flamme, Pascal Demolon, Radio Star, et François Rollin, Palace, Camelot. Présentée en avant-première lors de la dernière édition du festival Série Mania à Lille, la série avait séduit et était repartie avec le prix de la meilleure série en compétition comédie. Cette dystopie vous emmène en 2040, une époque plutôt morose où le rire est purement et simplement interdit. L'acteur incarne un citoyen modèle chargé de traquer les contrevenants osant s'esclaver, jusqu'au jour où il devient l'ennemi public numéro. En effet, malgré son air sinistre, son potentiel comique met tous ses proches en danger. Seule solution pour les sauver, rejoindre la rébellion souhaitant réhabiliter le rictus. Rendez-vous le 14 septembre pour rire sans gêne, confortablement installez-e dans votre canapé. Dreaming Wilds Black, auteur et interprète du rôle principal, l'acteur britannique Adjani Salmon vous invite à découvrir le quotidien de Quabena. Employé dans un service de ressources humaines, ce jeune homme d'origine jamaïcaine rêve de devenir réalisateur. Bientôt, une opportunité se présente mais, au moment de faire son choix, plus rien n'est évident. Les risques encourus, les difficultés prévisibles, mais aussi les inquiétudes de sa famille, vivre son rêve est bien plus compliqué qu'il n'y paraît. Le premier épisode sera diffusé le 24 septembre. Mais ce n'est pas tout, les nouvelles séries OCS vous accompagneront bien plus loin encore. En octobre, vous pourrez enfin découvrir Sleep, sur les failles du multivers, le dystopique LT21, mais aussi The Winter King, sur les origines de la légende arthurienne. En novembre, place au frisson avec A Friend of the Family avant la diffusion des premières saisons de The Killing Kind des Orphans Black, déco en décembre. Une belle rentrée ciné 2023 sur OCS avec OCS, les amateurs de séries comme les cinéphiles avertis peuvent trouver leur bonheur. En septembre, réservez vos soirées ciné pour, redécouvrir, Les Trois Mousquetaires, d'Artagnan un pour tous et tous pour un. Les Trois Mousquetaires reprennent du service dans une adaptation par Martin Bourboulon du célèbre roman d'Alexandre Dumas publié en 1844. De François Civil à Romain Durie en passant par Vincent Cassel, Pio Marmailly, Eva Grine et Louis Garel, c'est l'homme des gros événements de l'année pour le cinéma français. Dans cette première partie du diptyque qui se conclura en décembre avec Milady, le jeune d'Artagnan, Athos, Porto et Aramis tentent de déjouer un complot ourdi par Richelieu. Retrouvez le film inédit dès le 7 octobre sur OCS.Sur les chemins noirs librement inspiré du livre éponyme de Sylvain Tesson, Sur les chemins noirs de Denis Imbert emmène Jean Dujardin sur la diagonale du vide. 1300 km à pied entre le Mercantour et le Cotentin, en France. Après avoir fait une chute de plusieurs étages et été plongé dans un coma profond, Pierre se fait la promesse de traverser la France à pied. Un voyage unique et hors du temps à la rencontre de l'hypéruralité, de la beauté de la France et de la renaissance de soi à redécouvrir dès le 14 octobre sur OCS. La syndicaliste Isabelle Huppert se glisse dans la peau d'une syndicaliste travaillant sur un dossier sensible dans le secteur du nucléaire. Un matin, elle est agressée chez elle. Elle ne peut s'empêcher d'y voir un lien avec son activité professionnelle. Pourtant, les policiers ne trouvent aucune trace des agresseurs. Est-elle victime ou coupable de dénonciations mensongères de crimes ? Entre drame et thriller, cette réalisation de Jean-Paul Salomé, Les Femmes de l'Ombre, La Daronne, vous tiendra en haleine de bout en bout. En septembre, faites-le plein de nouveautés séries et cinéma avec OCS. Profitez de l'offre de rentrée pour découvrir tous les programmes pour 6,49€ mois pendant deux mois et sans engagement. Vous êtes fan ? Nous aussi ! Supérieurs à supérieurs à découvrir OCS articles sponsorisés par OCS. C'est le cas de vieux de l'offre de Benjamin Sasse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501